bonjour les amis alors cette nuit ça a été éprouvant pour ne pas dire plus imaginez vous qu'à minuit je me suis réveillé avec une douleur je vais pas dire épouvantable mais importante au ventre et des courbatures dans le dos dans le milieu du dos à la hauteur de la colonne vertébrale chose que je n'avais pas eu bien sûr depuis que j'avais fait l'autophagie inflammation douleur connaît plus et là bien sûr qu'est ce qui vient tout de suite à l'esprit ça y est ça commence et ben non et ben non apparemment ce n'était pas le cancer puisque deux heures après je me suis rendormi et quand je me suis réveillé ce matin j'ai toujours une petite douleur résiduelle mais c'est fini c'est fini alors cette petite vidéo bien sûr c'est pas pour me plaindre c'est pour documenter vous le savez au cas où un chercheur est serré de comprendre ce que font dans mon corps mais tcc et là est ce que c'est un des effets secondaires dont un docteur connu en france m'a dit que ça va arriver parce que c'est pas possible de prendre une trentaine de pilules comme ça tous les jours sans avoir finalement un effet secondaire mais bon il est parti et et c'est fini quoi voilà alors là mais par contre ce matin 8 heures je reçois un coup de fil de mon fils qui m'annonce une nouvelle extraordinaire je pense pour moi vous savez que j'appelle des incontournables certains chercheurs certaines personnes les incontournables médecins ou chercheurs et les incontournables style irène grosjean ou Thierry Casasnovas pour leurs conseils mais bien sûr ils ne sont pas médecins ces deux derniers donc côté la médecine une nouvelle extraordinaire je vous avais dit à l'époque déjà que parmi tous les gens à qui j'ai écrit et croyez moi on a envoyé des emails dans les politiques il n'y a que Trump qui m'a répondu et dans les médecins ou chez les médecins laurent schwarz en france et thomas seyfried aux états pour moi ce sont ceux je l'ai déjà dit x fois ils vont peut-être vexer que je le redise mais tant pis c'est ma vie je fais ce que je veux donc je l'ai déjà dit ce sera peut-être nos futurs prix nobel et ils le mériteront et thomas seyfried m'a écrit en me disant que enfin qu'enfin ils vont passer à une phase d'essai thérapeutique de ce qu'il appelait le DON je vous en ai déjà parlé c'est l'équivalent de mon ZITIGA et c'est censé empêcher les cellules du cancer de manger la glutamine la glutamine ce sont les protéines du corps ce qui fait que je n'ai plus de muscles et plus mais je préférais ça c'est zyfried aussi qui allait dans mon sens en disant quand on est en phase terminale qu'on a le cancer ne pas faire de sport violent enfin de de sport sport de manière à ne pas fabriquer de glucose qui va être mangé par le cancer à la place de nos muscles voilà donc là j'arrête là parce que je vais pas faire deux fois la même vidéo comme ça celle là elles sont elle est pour nous entre abonnés et maintenant je vais faire une vidéo qui va s'adresser au monde des mourants ou au monde des cancéreux en phase terminale si c'est mieux dit en espérant voilà que ça va vite y aller je raconte tout ça dans ma prochaine vidéo merci au revoir